Avant de commencer la vidéo, je vous invite vraiment à follow mon Instagram. Vous avez juste à vous abonner à mon Insta pour être au courant de tout ce que je fais. Je vais m'envoyer des messages, je réponds aux messages Instagram. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon Insta. Hey tout le monde, c'est Mélan Kimiko et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais filmer cette nouvelle vidéo pour vous montrer les animations les plus horribles et les plus supprimées. Les animations qui ont choqué Movistar Planet, qui ont choqué beaucoup de Movistars et qui donc ont été supprimées de Movistar Planet. Ce sont quand même des animations assez violentes qui pourraient choquer quand même pas mal d'enfants. Donc Movistar Planet a donc décidé de les supprimer. Donc nous allons passer à la première animation. La première animation, c'est donc une fille en train de se faire la trancher la tête par une hache. Donc moi personnellement, je ne suis pas dégoûtée par rapport à ça. Mais ça peut choquer certaines personnes. Moi je la trouve plutôt cool. Mais enfin voilà, elle aussi pourrait choquer pas mal d'enfants. L'espèce de truc de sang qui coule et qui gille en fin de compte de son corps peut être choquant quand même. Mais bon, moi comme d'habitude, je trouve ça cool. Casser un petit morceau et en fait se fait décapiter en fin de compte. En plein de morceaux avec du sang par terre. Donc ça aussi, ça peut choquer certains enfants et les parents. Donc un cœur qui ressemble vraiment à un cœur. Donc vous m'aurez dit un cœur en forme de cœur. Oui, mais pas un cœur qu'on trouve dans un être humain. Donc voilà, un peu choqué. Il y a aussi ce genre d'animation où les Movistars tiennent une arme à pleine main. Donc ça, ça peut inciter vraiment à quelque chose, à la haine, à tout ce qui touche, à la guerre, un truc comme ça. Il y a cette animation aussi où la Movistar perd sa tête en plein chemin et tombe. Je ne sais pas pourquoi. Et elle a du sang qui tombe. Cherche l'erreur. Une autre animation qui a été, on va dire, refaite en mieux. Donc je l'ai cette animation. Donc par contre là, on dirait vraiment un homme ligoté. Donc voilà, ça peut choquer certaines personnes. Ensuite là, nous avons l'animation que j'aurais aimé avoir partout sur Movistar Planète. C'est l'où elle tient une espèce de couteau. Enfin, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Une hache. Enfin, je ne sais pas trop. Une machette. Bon, je ne sais pas trop comment appeler ça. Bref, elle tient ça à pleine main. Et moi, personnellement, j'aime bien aussi. Mais voilà, ça peut choquer certaines personnes. Il y a cette animation-là, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi elle a été supprimée de Movistar Planète. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de violent. Il y a aussi cette animation de la Movistar qui est en train de ramper au sol. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Et je ne vois pas pourquoi c'est violent. Donc voilà. Après, il faut m'expliquer. Il y a donc aussi cette animation où la Movistar est en train de tirer avec un espèce de gun. Je crois que c'est un gun. Bref, il est en train de tirer avec. La Movistar est en train de tirer avec un mini-tank. On dirait un mini-tank, je suis trop mignon. L'honder, moi je le trouve kiffant. C'est une blague. Enfin, pour dire que sur Movistar Planète, il y a énormément d'animations d'armes et un peu de trucs un peu gores, de sang, etc. Donc forcément, c'est peut-être des animations qui ne choquent pas certaines personnes. Mais il y a des enfants, il y a des adultes qui n'apprécient pas du tout que leurs enfants regardent ça. Donc après, je ne serais pas compte que les animations reviennent sur Movistar Planète. Alors là, pas du tout. Mais voilà, ça peut choquer pas mal de personnes. Donc voilà. Sur ce, j'en ai terminé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, partager et à commenter. Et moi, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous !